Allez la famille, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce magnifique gâteau au poire avec du chocolat dessus. Vous allez voir c'est une tuerie, une dinguerie internationale. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon très bien, on va réaliser un petit gâteau au poire et on mettra certainement un peu de chocolat avec, on verra. Donc là il va nous falloir 190 g de farine, 130 g de sucre, une pincée de sel que j'ai mis avec les oeufs. Il nous faudra un demi verre d'huile, ça fait environ 80 g d'huile, 3 oeufs entiers. Il nous faudra 100 ml ou 100 g ou 10 cl de lait. De la vanille, on prendra un sachet de vanille. Ici j'ai une orange, je vais zester l'orange et je mettrai un petit peu de jus à l'intérieur. J'ai 3 poires ici, on a fait le tour. Voilà, vous allez voir, recette vraiment super facile. Ok, on va mettre le sucre, on rajoute ici le sucre vanillé, les oeufs et on va battre pendant environ 1 minute. Allez, on va poursuivre, on va poursuivre à la main, donc voilà, au fouet, au fouet manuel. On va mettre ici le lait, hop là. Voilà, on mélange, à chaque fois qu'on rajoute un ingrédient, on vient ici mélanger. On met de l'huile ou le beurre fondu, mais qu'est-ce que vous avez, mais le beurre en ce moment ça coûte cher les amis. Remarque l'huile aussi, mais bon. Allez, on mélange. Ensuite, on va pouvoir zester ici l'orange, ok. On teste l'orange et on va mettre certainement un peu de jus. C'est important de mettre un peu de jus pour souligner un peu cette gourmandise. Ok, allez, je prends le couteau ici, je prends le couteau et je presse un peu de jus. Donc ça, ça doit être gourmand avec les poires, le chocolat. Oh là 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 là. Dites-moi en commentaire avec quoi vous aimez mélanger le chocolat. Moi j'aime bien avec l'orange. Allez, on va prendre ici le tamis et on va tamiser la farine et la levure chimique. La levure chimique, elle est là, d'accord. Allez. On va tamiser tout ça. Vous préchauffez le four à 180 degrés, comme d'habitude. 115 degrés, c'est vous qui voyez. Donc là, on écraser les grimeaux. Allez, on mélange. Allez, on va verser la pâte directement dans un moule qui fait environ 21 cm, que l'on a beurré, fariné, on l'a chemisé avec du papier cuissant, qu'on a également beurré, d'accord. Allez. Ok, alors je vais éplucher les poires. Et peut-être qu'il ne m'en faudra que deux, je ne sais pas, je verrai. J'épluche les poires et on se retrouve tout de suite. Bon, vous avez compris, hop là, on récupère les poires ici, on les coupe. On va vous les couper comme ça, ok. Et on va garder que les jolis morceaux, hein. Les petits morceaux comme ça, on va les manger. Vous pouvez les mettre dedans, si vous voulez, hein. Ok. Allez. Hum, ce sont juteuses, délicieuses. A tout de suite. Alors, on récupère ici les poires. Et on vient les mettre dedans. De toute façon, il ne faut pas trop que ça dépasse, ça ne sert à rien, il faut que ça rentre vraiment à l'intérieur. Pour qu'on ait donc les, pour qu'on les voie, justement, à l'intérieur, à la découpe. Et par-dessus, j'espère, tout à l'heure, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais je pense que je vais faire un petit glaçage au chocolat par-dessus. Gâteau, poire chocolat avec un peu de ceste d'orange, c'est une tuerie internationale, ok. Allez, tout de suite. Ok. On peut faire rentrer un petit peu les poires, il n'y a pas de problème. Allez, vous mettez ça au four. Cuissant environ, peut-être 25 minutes, 30 minutes à 180 degrés ou à 175 degrés. Et on se retrouve donc tout à l'heure. Allez, c'est parti en cuisson. Et hop là. Allez, à tout à l'heure. Bon, le gâteau, il a cuit après 35 minutes. J'ai rajouté un peu, ok. Donc là, je l'ai sorti à peu près 20, non, il y a 30 minutes que je l'ai sorti. Donc maintenant, on va réaliser un glaçage. Alors, pour le glaçage, ici, j'ai 130 grammes ou 130 millilitres de crème liquide entière, ok. Et là, j'ai 140 grammes de chocolat noir. On va mettre ça dedans. Voilà, vous connaissez le truc, on va laisser prendre. Et ici, je vais mettre tout de suite un petit peu de zeste d'orange. Avec ce glaçage. Il y a histoire de donner un peu de peps. Alors finalement, Ryan, il aura droit à ce gâteau aux poires oranges et chocolat. Je devais lui donner l'autre gâteau, mais finalement, ça sera celui-ci. Ok, donc n'hésitez pas, refaites la recette, dites-moi en commentaire si vous l'avez réussi. Si, voilà, si la recette a la plu, communiquez avec moi dans les commentaires. Vraiment, je suis toute la journée devant l'ordinateur et je vous attends. J'attends chaque commentaire. D'ailleurs, vous avez remarqué que je réponds assez rapidement. Parfois, parce que parfois, il y a beaucoup de commentaires. Je ne peux pas répondre à tout le monde, mais des fois, quand je suis devant l'ordinateur, dès que je vois un commentaire qui arrive tout de suite, j'essaie d'y répondre rapidement. Et j'essaie aussi de répondre aux commentaires qui ont été postés depuis quelques temps. Ok ? C'est pour ça qu'il y en a, une fois, il y a une dame, elle m'a dit « Ouais, tu m'as répondu, mais ça fait deux ans que je t'ai écrit. » Je sais bien que ça fait deux ans, mais des fois, il y a tellement de commentaires. Parce qu'en fait, il y a des commentaires sur l'ensemble des vidéos, en fait. Moi, j'ai accès à un espace où j'ai les commentaires des 3000 vidéos que j'ai. Ça en fait, des commentaires. Ok ? Allez, je lise tout ça et on va pouvoir le glisser directement sur notre gâteau. J'ai même du mal à croire que c'est moi qui fais ça. Quand je goûte, c'est dingue. Allez, je vais mettre ça dessus directement. Sur le gâteau, comme ça. Ok ? Est-ce qu'on met tout ? On va essayer de tout mettre, pas de gaspillage. Ok ? Allez, je récupère ici la petite spatule et on va accompagner le glaçage. Voilà, comme ceci. Alors, je vais le mettre tout de suite au frigo pour que ça prenne un petit peu. Et puis après, je vais le ressortir pour le laisser à l'extérieur. Donc là, je vais le passer 10 minutes au frigo, juste pour que le chocolat ne dégouline pas partout. Ok ? Allez, on le met 10 minutes au frigo et on le laisse à l'extérieur après. 10-15 minutes. Ok ? Allez, à tout de suite. Bon, le gâteau, il a passé 10 minutes au frigo. Allez, on va le démouler. Bismillah. J'en connais un qui va se régaler. Ryan, je pense que tu vas te régaler. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est une degrie internationale. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Bon. Allez. Alors. Il est encore un petit peu chaud le gâteau. Ouais. J'aurais dû attendre un petit peu. Non, j'arrête de parler. J'aurais rien dû du tout. C'est très bien. On va le sortir comme ça. Et on va se retrouver à l'extérieur pour le couper. Gâteau de malade. Bon, j'espère que vous m'avez laissé le petit... Bon, j'espère que vous m'avez laissé un petit pouce à l'eau. Pour m'encourager. J'espère que vous vous êtes abonné également. Prenez deux secondes pour le faire. Et je vais couper ce gâteau qui a l'air vraiment magnifique. Je prépare ma petite assiette. Ma petite percette. Oh là 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 les amis. J'espère que vous voyez bien parce que là c'est un petit peu tard. Il commence à faire légèrement sombre. Allez, on va se couper une part. Bismillah. Oh là 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 là. T'inquiète pas Ryan. Je ne vais pas tout manger. Je vais t'en laisser un petit peu. Ce gâteau va partir pour Ryan. Oh là 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 là. Hyper moelleux ce gâteau. On est là vraiment sur le dinguerie international. Ok ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Gâteau de malade. Oh là 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 les amis. Bon, je pense qu'il est temps de déguster. Allez. Waouh. Regardez-moi ça de près les amis. Regardez-moi ça. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Waouh. C'est dingue. Dinguissime. Oh là 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 là. Bismillah. Ah oui. Franchement, c'est délicieux. Non, là c'est trop bon là. Le chocolat avec l'orange. Et les poires. Non, ne manquez pas ça les amis. Non. Il faut manger ça les amis. Il faut goûter. N'oubliez pas le petit pouce dans le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve demain matin à 9h. Prenez soin de vous. Bises. Bye bye.